Je m'appelle Geneviève Cochemez, j'ai été comédienne, j'ai été marionnettiste dans une troupe en métropole, en même temps que mon métier, et je suis passionnée de théâtre, donc je vais beaucoup, beaucoup au théâtre, et j'ai appris par hasard que cette formation avait lieu la veille de la formation. J'y suis allée et ça m'a vraiment emballée parce que je trouvais que j'ai jamais vu de malvoyant au théâtre, jamais de ma vie, alors que j'ai dû voir des centaines de pièces, et j'ai trouvé que c'était quelque chose de formidable qu'il fallait utiliser tout de suite. Ma hélice m'a envoyé plusieurs fois des demandes pour des soufflages et à chaque fois que j'ai pu, j'y suis allée. Et de voir le bonheur des gens qui allaient au spectacle pour la première fois de leur vie, c'était sensationnel. Alors je regrette, je profiterai d'être avec vous, pour dire que je regrette vraiment, vraiment qu'il n'y ait pas des sponsors qui payent des moyens de transport pour les non-voyants et malvoyants. On a des obstacles, enfin l'association a des obstacles terribles parce que les bus de la Réunion ne fonctionnent pas le soir. Et donc les malvoyants qu'il faut amener à l'arrêt du bus parce qu'ils peuvent habiter très loin d'un arrêt de bus. Donc c'est un bus spécial qu'il leur faut, qu'ils viennent les chercher à domicile et qu'ils les ramènent à domicile après le spectacle. Et ça, il n'y en a pas. Et on ne peut pas se proposer pour conduire les déficients visuels parce qu'il y a des questions de responsabilité. Nos voitures ne sont peut-être pas en état et tout. C'est vraiment, vraiment des fonds qu'il faudrait lever pour pouvoir payer les taxis, payer les moyens de transport pour qu'il y ait beaucoup de déficients visuels qui puissent venir. Moi, depuis que je suis à l'association, je contacte tous les gens qui ont une canne dans la rue et je leur donne le nom de l'association. Et il y en a qui vont, qui sont allés avec leurs conjoints au spectacle. Et je suis volontaire d'un bénévole au comédie. Quand j'ai su que le comédie offrait des places de spectacle aux associations en priorité avant les clients, j'ai proposé de contacter l'association Vincent Ouï, ce qui a été fait par Thierry, un bénévole que vous avez vu tout à l'heure, qui a fait toute la mise en relation avec le comédie Emma et Alice. Catherine s'est occupée des billets. Vraiment, il y a une entraide et quelque chose de formidable qui se passe. Et je pense que d'ici un an, il va y avoir beaucoup plus de souffleurs à La Réunion et que sûrement, on va trouver quelqu'un qui va donner de l'argent pour payer les taxis et les moyens de transport. D'accord, un beau combat à mener. Je me disais, même les souffleurs, le bénévolat peut aussi avoir ses limites. On ne pourrait pas imaginer dans un monde parfait que ce soit une prestation remboursée par la Sécu. Oui, je pense que maintenant que la Sécu rembourse par exemple la gym pour les personnes âgées, je pense aussi que les gens qui sont disponibles sont des gens comme moi. J'ai 70 ans et je pense que ce sont des gens comme moi, retraités, qui ont du temps à donner et qui ont la volonté d'aider, qui pourraient donner un sens à leur vie en s'investissant avec ces associations. Et donc, pourquoi pas mettre en relation avec la MJUN, avec la Sécurité sociale et tout ça. Vous avez une très bonne idée. Merci, en tout cas, bravo. Merci. Merci. Merci.